bonjour je m'appelle Seigneur Fedorenko je suis passionnée par les plantes et je partage depuis quelques temps avec vous mes astuces de jardin toulousain sur les terres très argileuses et aujourd'hui je présente mon rosier grand-pain Ariandumbal et ce rosier sa particularité pour moi c'est sa couleur rose jaune des premières fleurs que l'on peut voir aussi et aussi le fleuraison en grappe je ne sais pas si vous voyez voilà c'est quelque chose de très décoratif juste quelques mots par rapport à un rosier la taille des rosiers j'ai déjà parlé de grand huit qui est aussi un qui habite aussi dans mon jardin et aujourd'hui Ariandumbal alors par rapport à la taille ce rosier il est remontant ça veut dire pas qu'il remonte très haut ça veut dire que ce rosier elle va donner plusieurs fleuraisons dans la saison dans certains cas il va falloir enlever les anciens les fans donc les tout ce qui est voilà tout ce qui est les fleurs fanées qui se présentent comme ça et c'est là où vous faites votre taille moi je taille à la main ce rosier depuis sept ans et aujourd'hui il fait à peu près cinq mètres de il s'étale sur à peu près cinq mètres j'ai si on voit la base de ce rosier j'ai jamais coupé les grands départs je sais qu'il y a deux écoles il y a ceux qui les coupent et ceux qui les coupent pas bon moi je les ai pas coupé aujourd'hui regardez cette beauté que j'ai donc je sais pas si je fais comme il faut mais pour ce rosier j'ai choisi cette mode de développement je lui garde toutes les pousses de la racine alors par rapport aux voilà je vais vous montrer sur cette sur cette manche là alors pour la taille pour faire guider votre rosier grampon voilà on voit très bien alors pour faire pour guider votre rosier grampon il est moi je le taille à la main encore une fois donc j'y vais avec le sécateur et j'enlève toute cette partie là mais je fais très attention voyez déjà il ya un développement d'une petite pousse sur le côté ici donc moi c'est mon côté droit du rosier et cette pousse elle me convient donc je j'aimerais la garder et c'est pour ça que je vais couper juste au dessus et cette cette pousse elle va se développer si vous avez on va passer de l'autre côté du coup par exemple par exemple le bout de le bout de mon mon rosier qui est là qu'est ce qu'on peut trouver ici par exemple cette cette manche là qui va à l'intérieur du jardin si je ne veux pas la garder mais si je veux que le rosier continue de se plaquer contre le contre le grillage je vais je vais couper dans dans le but de le guider vers cet endroit donc toujours prévoir que le bourgeon la pousse qui va se développer elle va se développer de la base de la feuille au dessus de laquelle vous faites la coupe donc il était taillé toujours comme ça et là je vais m'en occuper je voulais juste vous faire profiter des derniers premiers fleuraisons donc il va repartir assez rapidement et ceci c'est une ariel d'ombal du coup il est assez sensible aux huiles doux et les feuilles commencent de avoir les taches marrons c'est un champignon qui se développe dans notre région c'est assez fréquent donc celui là je le traite au moins trois voire quatre fois par an avec la bouille bordelaise ça me permet de garder un joli feuillage quand c'est peut-être une plante qui est sur un qui donne sur la route vous avez tendu la voiture et il me sert de de mur végétal donc j'aimerais quand même profiter et de toute façon si vous voyez sur votre plante des premiers signes de développement de champignons c'est mieux de prévenir que guérir et c'est mieux de quand même de la traiter je vais essayer de trouver à quoi ça peut ressembler alors les maladies sur les rosiers ça peut ressembler à ça ça peut ressembler à ça déjà ça peut être une brûlure par le soleil mais ça peut aussi être le début de champ voilà alors cette branche là elle commence elle commence à être infectée bientôt je vais pouvoir sortir mon pulvérisateur pour lui faire un petit traitement donc c'est vraiment ces petites tâches brunâtres comme ça qui peuvent être le premier signe de développement de champignons sur votre rosier alors surtout pendant que vous allez traiter votre votre plante il faut penser à traiter le tronc tous les feuilles si possible du haut et d'en bas et surtout d'environ un mètre au pied de la plante parce que champignons ça monte par le tronc sur le rosier vous pouvez avoir aussi évidemment les les pucerons une année j'étais très contente de ma découverte j'ai acheté des larves de coquinelle et ça s'est super bien passé en deux semaines je n'ai pas eu le le les bestiaux sur les bons les anciens bestiaux par contre faites attention parce que la larve de de coquinelle elle ressemble à une petite bête très très peu jolie c'est comme une larve noire avec les traits rouges donc regardez google et un peu regardez à quoi ça ressemble et surtout ne l'utilisez pas dans votre jardin encore un petit un petit mot sur sur le rosier il faut surveiller l'arrosage donc arroser copium espacé et surtout un bon apport d'engrais pour les rosiers remontants ils ont besoin de double apport de de potassium car ils vont refleurir ils ont besoin de force et ça et puis énormément d'une plante de fleurir encore pour les pucerons j'ai j'ai oublié alors quand vous faites n'importe lequel traitement anti pucerons n'oubliez pas que au pied de la plante il faut aussi mettre quelque chose contre les fourmis quand c'est car c'est eux qui font les c'est une ferme et oui c'est une ferme des des fourmis tout dépend de là j'entends déjà les gens qui vont me dire mais non mais non les fourmis c'est des amis tout dépend de la quantité donc si votre rosie et le souffre vous voyez qu'il ne refleurissent pas si vous voyez que vraiment et le perdre la force donc là il faut vraiment intervenir et de faire un traitement vous pouvez déplacer aussi physiquement les fourmis dans un autre endroit vous pouvez juste les faire repartir avec les produits naturels c'est à vous de choisir votre mode de traitement mais avec le traitement anti pucerons il faut faire aussi la protection il faut aussi créer la protection contre les fourmis voilà je vous souhaite de profiter de vos jardins si mes conseils vous étaient utiles likez et abonnez-vous à abecoral energy je vous souhaite une très agréable journée à très bientôt